Bonsoir les geeks et pas seulement, donc aujourd'hui, enfin ce soir, je vous fais un déballage spécial parce qu'avec Gearbest, j'étais en négociation pour recevoir un téléphone portable donc au début il s'agissait d'un Redmi Note Pro avec 3Go de RAM et 32Go de ROM ils m'avaient dit que ce n'était pas possible, il n'y en a plus en stock et ce soir je reçois un Redmi Note Pro 3 enfin si je me fie au bordereau de livraison, c'est celui qui n'a plus en stock que je reçois donc je suis assez content et donc je vais le déballer rapidement avec vous et plus tard je referai une vidéo pour faire les tests donc comme on peut le voir, ici il est marqué pour l'Europe et les US il est complètement fermé, donc il ne s'agit pas d'en reconditionner comme des fois ça arrive donc il est marqué 3G, 4G alors il est tout en chinois, j'espère qu'à l'intérieur ce n'est pas en chinois j'enlève les deux bandes de garantie et on ouvre donc le paquet, c'est du paquet classique maintenant chez Xiaomi c'est très qualitatif, c'est beau, c'est propre bon là c'est écrit en chinois attention donc le téléphone est assez grand je ne sais pas où j'ai mis le mien donc c'est un 5 pouces 5 il est assez fin donc ici on a une trappe on a un capteur d'empreinte digitale un appareil photo et là vous voyez il y a la protection donc je vais l'enlever donc dessous on a la prise micro, la prise USP en façade on a les boutons qui sont dessous donc ça n'encombrera pas l'écran il y a également une protection bon je vais la laisser pour l'instant au dessus donc on a une prise jack ah, petite subtilité on a un port infrarouge donc ce téléphone peut servir de télécommande et ça c'est pas mal ça évitera de jouer avec toutes les télécommandes je crois que j'ai fait le tour l'objectif qui doit faire du 16 mégapixels avec un double flash lecteur d'empreinte digitale j'ai déjà dit et ce côté-ci donc on a un bouton power et un bouton volume sûrement donc moi je le trouve assez élégant je vais essayer de retrouver mon téléphone donc voilà ici vous avez un 5 pouces de chez Doogie celui que j'utilise tous les jours ah bah vous pouvez scanner le QR code c'est à peine plus grand par contre il est beaucoup plus léger que mon Doogie donc le Doogie que j'ai mis pas trop parce qu'il capte très très mal ensuite qu'est-ce qu'on trouve je vais le laisser là pour qu'on le voit bien qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte on trouve un chargeur type US donc ils ont dû être un peu pressés de me l'envoyer et dessous il n'y a rien donc un câble un cordon USB donc c'est du micro SD qu'est-ce que nous avons et bien nous avons des machins tout en chinois et surtout surtout le petit clou qui va permettre d'insérer la carte SD la carte mémoire et tout ça alors c'est c'est de mémoire c'est une nano sim et une carte SD ou deux nano sim donc je vais essayer de l'allumer peut-être qu'il sera déjà chargé sinon ce sera pour la prochaine fois voilà donc je remercie énormément Gearbest parce que bon c'est les premiers à me faire confiance et à m'envoyer un téléphone et donc on va essayer de voir s'il s'allume donc il s'allume donc pas de problème l'écran est protégé ce qui est dommage voilà mais il est déjà allumé c'est super et il me parle anglais alors l'autre subtilité c'est que je ne connais pas ah l'écran est magnifique donc rien à dire sur l'écran il parle anglais donc moi je vais le mettre en français je vais le connecter à mon wifi alors c'est la couche MUI donc je vais essayer de trouver les paramètres c'est une voilà about phone donc on est sur du Android 5.1 donc évidemment je vais le passer en 6.0 parce que j'ai vu qu'il y avait la comment ça s'appelle la ROM pour donc c'est du Redmi Note qu'est-ce qu'on voit le temps on voit qu'il y a 32 Go de RAM il y en a 24 de disponible 32 Go de ROM 3 Go de RAM donc la suite dans la prochaine vidéo où j'aurai tout passé comme il faut bien je ferai tous les tests qui vont bien etc à très bientôt 2 Go de RAM donc la suite dans la prochaine vidéo